Hello les amis, c'est YolandeSundDoc99 Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon second épisode de mon let's play sur Rome de Total War Donc déjà je tiens à vous dire que le let's play va avancer vraiment tout doucement Parce que j'en ai un petit peu marre là parce que je fais vraiment pas mal de vidéos, des tutos, tout ça Et j'ai l'impression que Youtube ne répertorie pas vraiment les vidéos de tout le monde J'essaye de chercher ma vidéo sur Youtube et je ne les trouve pas Donc ils sont vraiment très mal répertoriés malgré les tags que je mets Et puis du coup il y a très peu de personnes qui peuvent voir la vidéo Et donc ça m'énerve parce que je fais des vidéos très longues Je mets pas mal de temps à les mettre en ligne pour rien du tout au final Donc voilà, donc bref on se retrouve sur mon second épisode Donc on s'est arrêté là Donc on avait subi des premières petites rebellions Mais le moral commence à bien remonter Vous voyez le petit 20 entre parenthèses Donc voilà Donc comme vous avez vu je reprends exactement où j'étais Parce que c'est vrai que le tuto que j'avais fait pour la campagne J'avais pris le tuto sur cette campagne là Donc voilà Donc vous inquiétez pas bien sûr Donc alors là Je peux pas savoir vraiment encore ce qu'ils ont J'enverrai bien mon messager Voilà Sabotage militaire Empoisonner les provisions Échec du sabotage Bah c'est un peu plus le Je peux plus en faire Nous avons fin de bataille Je vais plutôt revenir faire né à police Et ce sera plus plus prudent Pardon Je vais faire J'ai regardé niveau technologie Où je vais Ouais On va faire ça Voilà Bah je fais un peu ce que j'ai fait dans mon tuto C'était vraiment normal Il faut vraiment garder le rythme Pour éviter de se retrouver dans le rouge Si on peut dire ça comme ça L'ancien mercenaire On va recruter que ça Parce qu'après Ça va être un petit peu difficile Donc on va passer le tour Vous voyez en plus Niveau revenu Je tiens la route pour la 100 Après il faut vraiment que j'essaie de me faire un allié Parce que Si je ne vais pas m'en sortir Parce que je n'ai aucun accord commerciaux Il me semble Donc il faut vraiment que je me fasse un allié Et que je fasse un peu d'accords commerciaux avec Donc là vous voyez Il y a beaucoup de navires ennemis Il y a beaucoup de troupes de ligues étrusques Qui patrouillent un peu partout Donc ça me fait un petit peu peur J'ai peur des débarquements Tout ça Donc il faut que je me méfie Donc le patch Je trouve qu'il y a eu Quand même une bonne amélioration Sur tout niveau de la campagne Parce que Je trouve que ça bug un peu moins Les tours vont plus vite Donc voilà Donc notre agent caché a été découvert Voilà Donc là La petite armée ennemie a fait un bon détour Elle est reparti vers Ariminium Donc on va la suivre Voir un peu ce qu'ils trottent là-bas La jambe a quand même une sacrée avance Il peut quand même bien avancer Assassinat plutôt Ce serait cool Poison On va essayer de l'assassiner C'est pas gagné Ce qui est sûr C'est que là Je ne peux rien faire en fait Nous avons fin de bataille Euh On va attendre Un petit peu Je vais commencer A Néapolis Le port de pêche Je vais en faire un Terres non développées A Rome plutôt On va étendre la cité Au niveau de Rome Et Néapolis d'ailleurs C'est toute la région Donc par contre Il faut le surplus De population Ça c'est pas gagné Donc ici Au niveau de la rébellion Qui se trotte De la rébellion Je vais attaquer les rebelles Je vais attaquer les rebelles En plus là J'ai un petit peu de forci Par contre Niveau bonhomme J'ai que ça va de 4 hommes Ça va être assez difficile Bon allez On va faire cette bataille Ça on a pas trop le choix J'ai pas envie de la perdre Même si c'est des rebelles Ça me donnerait que de la perdre Mais bon Mais vous la faire Puis en plus Ça laisse un petit peu d'animation A l'épisode Donc l'épisode A mon avis Il va durer un petit peu plus longtemps Parce que Il y a plusieurs choses Que j'ai envie de faire Pendant cet épisode Donc voilà Donc à mon avis Il durera peut-être 50 minutes à peu près Voire 55 Donc je verrai bien Donc j'espère que c'est pas trop long pour vous On va lancer le déploiement Tout simplement Donc voilà Donc au niveau de mes forces Alors on va essayer de gérer Sans faire de trop de conneries Donc oui Là bas il y a mes renforts Qui doivent arriver Donc ils vont arriver derrière eux Ça c'est plutôt une bonne chose Astatie Et des lanciers mercenaires J'ai beaucoup d'unités De De tir Et 5 unités de tir Hop On va le mettre ici Donc là Mais Astatie Ils vont vraiment Massacrer un petit peu Les unités Qui seront en approche Par contre là Je crois que c'est moi Qui va devoir attaquer Hop C'est moi qui dois attaquer En fait J'avais complètement zappé Donc on va avancer Et au fur et à mesure Je vais pas avancer comme un fou Je vais mettre mon petit général Sur sa colline Ça fait genre le général Qui observe ses hommes Un peu se faire défoncer Alors là bas Mes unités Je vais les faire débarquer Et de toute façon J'ai pas le choix Hop Donc niveau bug Ça va Même avec frappe Là ça ne bug pas Donc c'est plutôt pas mal Donc faut que je regarde un peu les forces Qu'il y a ici Alors Là bas Ça fait du bruit Il y a 36 hommes dans ce navire Donc 36 hommes Ça va pas faire grand chose Dans mon avis Ils vont vite rentrer en déroute Donc ça serait qu'ils se dépêchent Un peu plus Je vais pas avancer Comme des bourgs Je vais vraiment prendre mon temps Pour perdre Vraiment le minimum d'hommes possible Si je commence à faire des erreurs Et je perds trop d'hommes Ça va vraiment pas le faire Donc c'est pour ça Que je suis vraiment tout doucement On va les prendre en étau Hop Direct petite pause Pour pas que Pour que ça soit synchro Pour pas que mes tirs ailleurs Arrivent trop vite Par rapport à Le reste Oh non Il va commencer Mon bt un petit peu Donc voilà Donc là Je veux vraiment Pas que mes tirs ailleurs Arrive trop vite Parce que Si tout ça On va pas le faire Ces unités sont vraiment médiocres Enfin par rapport à l'ennemi Ça va encore Mais sinon Vraiment c'est vraiment Les unités d'infanterie de base Donc c'est pas terrible Ici Bon c'est à peu près pareil L'ancien italien Italique Wow Donc là Mon avis Ils ont aperçu Mes unités Qui allaient les prendre en étau Donc il faut un peu plus attention Mon avis Ça servira pas à grand chose Quand même Grouillez-vous Par contre là Ouais Faut vraiment Qu'il commence à se grouiller Parce que Ils vont s'en prendre Vraiment plein la gueule C'est peut-être bien Qu'ils commencent à tirer Je sais pas ce qu'ils foutent A mon avis Ils sont pas encore Apportés Wow Là On va faire attention Voilà Ça commence quand même A tirer Mais voilà Un petit peu Bon ça suffira pas J'en ai déjà mis Une unité En déroute Bon franchement Ça va servir Donc ouais Vraiment les rebelles Sont vraiment pourris C'est le cas de le dire Hop Donc là Je les ai mis En déroute C'est le cas de le dire Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte On a rien à faire Le pouvoir Légionnaire Donc là Ils sont pris un peu De partout Pardon Donc ouais Franchement Les javelots Lui il a un javelot Dans le coup Mais il a rien Donc c'est assez space Donc par contre là Donc là Hop C'est vraiment Le moment De les flanquer Hop Nos hommes fuient le champ de bataille Mais quelle honte Donc ici J'ai perdu aucun homme Dans cette unité Donc franchement Ça gère pas mal J'ai l'impression Qu'il me manque Une unité complète Bah voilà Il me manque une unité C'est bien ce que je pensais Hop Hop Donc ici C'est toujours en train de se défoncer Donc là Donc là J'ai perdu à peine Cinq hommes Donc là Il faut vraiment Les détruire Au maximum Il faut qu'on les détruise Parce que Cette unité là On va pas survivre Trop trop longtemps Les hommes sont hésitants Donc là c'est bon A mon avis Ça va leur suffire Euh A les dérouter On a un petit encerclement Plus Les javelots Qui arrivent de partout Donc là Par contre là Les dérouteurs Sont vraiment en train De se faire prendre Par les javelots Et voilà Bon J'ai terminé la bataille Donc je fais pas continuer Pour les suivre Parce que si j'ai gagné Tout Tous les rebelles Vont y rester Donc j'ai perdu Quand même Beaucoup d'hommes C'est le cas de le dire J'ai pas très très bien joué Donc j'espère quand même Récupérer Un maximum de troupes De toute façon Toutes ces unités là Je vais les renvoyer Et je vais les renvoyer Dans Dans Alalia Donc alors Tuer les captifs Hum Je sais pas On va tuer On va les tuer Voilà Je suis revenu A Alalia Donc là A mon avis Mes forces Vont se remettre Petit à petit Alors Technologie Qu'est-ce qu'on a De nouveau Niveau civil Parce qu'il faut vraiment Faire tout Attendez J'ai vu un truc C'est court Quoi D'accord On va continuer Niveau ici Niveau tactique Donc là Voilà Là il y a les petits plus Ça va se reformer Tout seul Petit à petit Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Nous avons fin de bataille Hop Par contre Ici Oui Voilà Ici Hop Voilà On va faire ça Comme ça Alors Niveau de diplomatie Merci Syracuse Spot Hérité Et ben Les Tout ce que J'ai avec Syracuse Là Les Le moral Tout ça C'est pas très C'est bon Accord Conversion Notre peuple Et puissant Et bien versé Dans le maniement De la richesse Et du pouvoir Franchement Je vais le faire Je vais le faire J'ai dépensé Beaucoup de fric C'est peut-être Un risque Que je prends De toute façon J'ai pas prévu De dépenser plus Et mon revenu Est toujours assez bon Mais Donc Ah oui Là Là-bas Il y a une compétence Que je peux Améliorer Alors Voilà Donc là Du coup J'ai un accord Commerciaux Avec Certaines La faction De ADI Quelque chose Comme ça Il va falloir Que je Voie aussi Pourquoi pas Une alliance C'est vrai Que je suis allié Avec Aucune force Aucune force Je suis allié Avec personne Ouh là Ça Ça me fait Un peu flipper En plus Là A Arminium Il y a Quand même Pas mal De force C'est le cas De le dire Il y a Pas mal De force De ligue Etrusque Il va falloir Vraiment Que je fasse Attention Pour pas Qu'il y ait Des armées Qui déboulent Comme ça Vers Néapolis Et Rome Donc en fait Il y a Beaucoup De factions Il y a Beaucoup De tribus Tout ça C'est pour ça Que les tours Sont Mais si on S'abattent Pas trop Colonie Portuaire Sous Blocus D'accord Génial Donc il y a Un blocus De ports Ah Ah oui Et les deux factions En plus Je sais pas S'ils sont Alliés Alors On va regarder Diplomatie Plutôt Alors Et pire Et ils sont Un peu En guerre Avec tout le monde Et eux Et eux Ils sont Ils sont Pas alliés En fait Donc oui Hardy Ail Donc ça J'ai un accord Commerciaux Et eux Ils sont Guérés Avec Épire D'accord Bon on verra Par la suite De toute façon On peut rien promettre Moi ce que j'aimerais C'est pouvoir lever Des forces Ici Parce que Je ne peux pas Et j'ai toujours pas Vraiment découvert Comment Euhm Avoir plus de généraux A mon avis C'est dans les technologiques Ça va se faire Mais je trouve vraiment pas Comment encore On va continuer Un nouveau tour De toute façon J'ai pas encore J'ai pas vraiment le choix Parce que Et Il va falloir Déjà que Les ports de pêche Tout ça Que j'en fasse Un peu plus Et les accords commerciaux Il va falloir Que j'en fasse beaucoup Parce que Sinon Je ne peux pas Faire de force Supplémentaire Parce que Sinon Après Je vais être En En faillite Tout ça Donc Je vais Enchaîner Les grosses erreurs Donc Ça va être Assez difficile Et là Je ne peux même pas Attaquer Les grètes Rusques Avec une flotte Parce qu'ils sont pas mal Quand même Niveau flotte Ils ont plus De navire Que moi Donc A ce niveau là Je ne peux pas Je suis bloqué Je ne sais pas si Par exemple Les guerriers de Sparte Venant à Polonia Pourraient venir Donc Et chèque de l'assassinat Voilà Ça J'allais bien comprendre Ok Ok Alors C'est quoi cette connerie Enfin bref On verra bien Hôtel de Mars Hôtel de Mercure Il y a pas mal Il y a pas mal Il y a pas mal de trucs Ça je verrai Pour un peu plus tard Bon Je vais même le faire Maintenant Napoléon C'est une ville Que je dois développer De toute façon Je n'ai pas le choix Il faut que je développe Cette ville Donc là Ça s'est Reformé C'est pas fini Ici Mais ça se reforme Petit à petit Alalia Alors Alalia Donc déjà Il y a Poissonnier Ici Ouh là Il y a une énorme chute Là Hum Je ne sais pas si ça va arriver Tout ça Alalia Il y a un port de pêche Qui va se finir Et un néapolis aussi Donc la nourriture Va remonter Je pense Et puis j'espère Il y en a que Les navires De Liguetrus Lâchent un peu Parce que Tout à l'heure Ils sont accrochés Et c'est vraiment le chien Merde Voilà Donc je fais des épisodes De 45 minutes Tout simplement Pour que vous ayez le temps En un épisode De De tout voir Parce que Si je fais des épisodes De 20 minutes Une bataille Peut durer 20 minutes Donc franchement Je ne vois pas l'intérêt Là je pense qu'on est déjà Au moins 25 minutes J'ai mis un chrono en retard Comme d'habitude A chaque fois Je l'oublie Donc Bah voilà Donc là par contre Le fastigier Par des rebelles D'accord Bah tout simplement En plus c'est quoi ça Oh c'est de la garnison Ouais d'accord Il y a plein de garnison en fait On va si tu veux On va la faire cette bataille De toute façon J'ai pas trop le choix J'espère que ça va pas faire Baisser trop le moral Le moral de Des civils de Alalia De toute façon Si à mon avis Oui J'ai pas le choix Ça va baisser Ça c'est sûr Par contre Il y a aucune fortification Alalia Ça j'ai devoir L'améliorer Et en fait C'est un bourg C'est une simple petite ville Donc voilà J'ai pas mal de force Mais après Allez savoir Donc c'est C'est Deux unités Là je sais pas quoi en faire On va les foutre là Je pense que ouais Je vais les mettre là Et attirer Pas mal d'unités rebelles ici Hop Et alors Qu'est-ce qu'on a Hop Ça ici Voilà Voilà Après ici On va mettre ça comme ça On va essayer de bien les placer Alors avec Une unité de bon tir ailleurs Juste derrière Avec une autre unité d'épéiste Voilà On va faire ça des deux côtés Alors Après j'ai des unités de paysans Ça va pas servir à grand chose A mon avis Mais On s'en fout Après Je peux peut-être encore mettre Voilà Une petite artillère De toute façon je pense qu'ils peuvent attaquer Que d'ici Que de ces deux endroits là Je vois pas Je vois pas Je vois pas De où ils pourraient attaquer Hop Là je peux peut-être Voilà Je peux la glisser comme ça Donc je place Vraiment au pif Là je place ça comme ça Si on est dans une ville comme ça On a pas trop de choix De toute façon Hop Commencez Ça on va le réduire Parce que c'est chiant Donc là c'est eux qui attaquent Donc là Il va vraiment falloir qu'on tienne Parce que si Ils perdent nos lignes On est Vraiment Dans la merde Donc ça je pense que Je vais le reculer Un petit peu Voilà Ça juste de s'en intégrer dedans Bon ça gênera pas De toute façon Comme ça J'ai le temps de charger S'il y a du débordement De toute façon Il en aura vu le nombre Qu'ils sont Vous savez Je trouve C'est qu'ils ont Vachement Beaucoup de De force Efficace Donc ça Ça a l'air d'être Le général ennemi Donc par contre Là s'il se dirige vers Vraiment Tous là-bas Euh Je crois qu'on va faire Une chose C'est que Je vais faire pareil Hop 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 On va tout déplacer On va les prendre En étau On va les bloquer De toute façon On n'a pas le choix Euh Là franchement Ils se sont piégés On voit que l'IA Est quand même assez pourri Ici Ils se sont piégés Absolument tout seuls Hop Là ils vont s'attaquer Enfin Ils vont s'attaquer A cette partie du fort Par contre là Ils font le tour Où ils vont faire le tour Ça je sais pas Ah si j'ai compris Euh ouais Il faut que je me bouge Un petit peu là Hop On va mettre ça là C'est plus prudent Ils ont décidé De changer De destination Donc on va faire pareil Hop On va mettre dans le ciel à vos ordres, les hommes sont hésitants. Donc là, hop, désolé si je parle pas beaucoup, je me concentre un petit peu plus parce que c'est le cas de le dire, c'est de la merde. Hop, là faut charger, j'ai pas le choix. Hop, on met les, on va les foutre dedans. Ça je vais mettre ça comme ça et je vais les flanquer comme ça, déjà ça, ça va virer une bonne fois pour toutes. Ça je pourrais encore une fois les prendre totalement netto. Moi j'ai moyennement pas joué. Hop, faut que je me prépare. Ça on va le neutraliser. Donc là, ça continue de tirer. Hop. Alors, ici, bon, je suis largement supérieur niveau force. Ils ont un peu trop éparpillé. Oh, il y a des bruits assez bizzères là. Et je bug un petit peu aussi. Ça c'est emmerdant. Est-ce que je peux faire le tour ? Voilà, je vais pouvoir faire le tour et flanquer par derrière. Ça c'est une bonne chose. Alors, donc là ils font le tour. La bataille tourne dans notre faveur. D'accord heureux. Les hommes sont hésitants. Tout qui est hésitant avec lui. Je pense que c'est plutôt pas une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Donc, mon général dans ça, il va vraiment être dans cette bataille très très utile à charger comme ça pour dérouter l'ennemi. Il va rester très très utile. Donc, là, ça y est, je les ai mis en zéro, là, ils ont décroché. Hop. Voilà. Les hommes sont hésitants. Donc, là, on va détruire le général. Hop. On va continuer. Faut les... Faut les années en tire. Notre nuit a perdu un point de victoire. Notre général se fait attaquer. Pour aller ! Pour aller ! Voilà, donc là on a quand même remporté la bataille, donc là j'avais pas vu que j'avais cette unité de tirailleurs, elle va m'être utile pour continuer d'anéantir cette unité. Donc voilà, à quoi ça sert tout simplement ? Les hommes sont hésitants. Hop, bon allez, on va quitter cette bataille, on va pas trop perdre de temps je pense déjà avoir bien détruit l'armée ennemie. Voilà, donc là toute façon je vais rentrer, je suis toujours à l'allia donc ça va se reformer, mon général est bien intact et ça va se reformer. Hop ! On va les tuer tout simplement. Donc là encore une fois ils ont battu en retraite. Donc ça c'est chiant parce qu'ils vont récupérer quelques hommes, d'autres rébellions, ça va continuer ainsi de suite. Ah ouais merde, putain, ça c'est chiant ça. Donc ouais bah du coup le moral il est encore, il est revenu très bas ici. Donc là vous avez vu quand même que ça a bien remonté au niveau avec le port de pêche qui vient juste d'être construit à l'allia comme à Neapolis. Donc ça a bien fait remonter le moral et puis aussi la nourriture, vous voyez. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Hop, je fais toujours pas. Rapport de construction. Ah l'allia quand même c'est port de pêche niveau 3. Alors, vélithéroïque, le manque d'argent n'empêche pas le vrai héroïsme d'un romain. Ok. Je suis autant remplaçant parce que ça franchement j'ai pas compris. C'est un truc que j'ai pas compris du tout. Alors, niveau des finances. En fait ça va. Je suis pas encore trop dans la merde. Donc ça va encore. Franchement c'est à l'allia à cause des attaques que je subis au tour à tour. C'est vraiment ce qui dérange. Hop. Prochain revenu il reste pareil enfin pour l'instant. Hop. J'ai déplacé ça à Rome. C'est plus sûr. Non. Aucune technologie. On va le faire un petit peu côté civil. Donc euh plutôt ouais. Construction. Hop. Terminé un tour. Donc euh je suis même pas en guerre contre Carthage. Donc par contre c'est quoi cette connerie là ? Qu'est-ce qu'ils me foutent ? J'espère que Sparte se met pas euh... A attaquer aussi mon port. A mon avis c'est pas possible que deux factions différentes attaquent mon port. Oul. Ça va être chaud là. Il y a euh... Une... Une armée d'ariminum qui... D'ariminum... Qui vient assiéger... Euh... Les troupes de Rome. J'ai peut-être bien fait... J'ai bien fait de déplacer mon armée. J'espère que ça va servir parce que si je commence à perdre Rome en plein let's play. Ça va vraiment pas le faire. Il y a beaucoup trop de factions quand même. C'est vraiment chiant. En fait c'est même pas vraiment des factions c'est des peuples. C'est plein de peuples et de tribus en fait c'est ça. Et lui il en vient massacrer encore une fois. Hop. Résolution auto-assaut voilà. Comme ça c'est clair et net. Ça me fait marrer la petite animation. Comment il le détruit. Comme il le détruit. Donc il le détruit. Donc là du coup mes unité ne sont pas content. C'est le cas de dire, mes unités sont pas contentes. Bon, il n'y a aucune unité de mercenaires ou autre. Cette bataille va être difficile. Je peux juste vous dire ça. C'est que ça va être difficile. Colonie assiégée, Rome. Populas rassuré, Italie. Ah bon ? Alors, faction détruite et pire. Donc, ça c'est plutôt bien. D'accord. Alors... Ouh là, ça me fait peur, ça. Euh... J'ai pas d'aide. J'ai aucune aide, donc ça m'énerve. J'ai aucune aide d'aucune faction. On va passer un tour, on va voir ce que ça donne, mais ça ménère parce que je n'ai aucune aide. Ah mais si, bien sûr, si je fais ça, et que j'envoie ça là-bas, avec de la chance, je vais peut-être pouvoir aider en renfort. Mais bien sûr, ce sera en renfort. Et donc, ça risque d'être difficile. Euh... Encore une fois, j'ai pris un gros risque. Parce que, à l'Allia, on ne peut pas dire que le moral soit très bon. Donc, s'il y a de la rebellion, j'ai aucune force pour résister aux rebelles. Euh... Donc, je me suis mis dans un sacré pétrin quand même. Mais façon, j'ai pas chaud au niveau de perdre à une ville comme l'Allia, que de... que de perdre ma capitale, et que le moral de toutes mes villes, de toutes mes provinces, euh... soit au minimum. Alors... On peuple est fier, tout comme le vôtre. Allez-y. Voilà. Comme ça, il est content. Donc, je vais essayer de faire de la diplomatie avec Ariminum. Euh... Parce que si je les affronte, il y a des chances que je perde la bataille. Et c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Euh... Mais si, par contre, je soudois l'armée... Ouh... Ça y est, j'ai une idée. J'ai une idée. Elle est un peu bête, c'est... Avec ça, si j'y arrive, bien sûr, à venir jusqu'à l'armée ennemie, si je peux, je sais pas, dissoudre l'armée, ou un connerie comme ça, ça peut être cool. Notre arme cachée a été découvert. Bah oui, bah c'est bien. Alors euh... Oulah... Euh... Surplus de population, mais content d'accord. Ça c'est pas ma faute, hein. Hop. Prêt pour vos ordres. Retour au rivage. Et bah voilà ! Pardonnez-moi, mais je ne peux pas. En attente de plus d'ordres. Hop. Et avec euh... Pourquoi puis-je vous aider ? Avec mon agent. Alors euh... Sabotage militaire, si c'est possible, bien sûr. Appartement à la faction... Alors, plutôt non. Ah, plutôt un assassinat. Est-ce que j'ai des chances de solliciter un traître ? On va essayer. Bah ça marche pas. Nous avons fin de bataille. Hop. Et bah voilà. A mon avis, il va toujours vivre longtemps. Donc je ne fais pas cette bataille. Donc victoire des civils. Change de victoire très élevée. Alors... Mode plutôt agressive. Et voilà. Comme ça... J'aurais remporté la victoire et éliminé une énorme armée... Euh... ennemie. A vos tâches, les gars ! Hop. Et tout de suite... Euh... Donc ça, je vais le laisser là, je pense. Et après, je vais tout de suite contre-attaquer à Vélatrie. C'est une petite technique que je vais faire comme ça. Euh... par contre, ici... Non. C'est pas ça que je veux faire. Euh... Voilà, ça. Il me faut des épéistes. Il me faut des épéistes. Ça, c'est sûr. Il me faut plus d'hommes. Il faut que je défends plus Rome parce que vu ce qui s'est passé, c'est très dangereux. Par contre, là, ouais, à l'Alia, ça va pas du tout. C'est le cas de dire, à l'Alia, ça va pas du tout. Je vais revenir à l'Alia, de toute façon, là... Enfin, pas avec ça, je vais contre-attaquer. Mais, euh... sûrement les... Par contre, il y a quoi, ici ? Prêt pour vos ordres. Je vais remonter. À votre service. Bah, du coup, ils sont plus contents, ici. Putain, y a jamais personne qui est content. Nous avons fin de bataille. Commandant. Voilà. Donc, alors, niveau finance, on va regarder. C'est les limites, hein. Hop, on va terminer un tour. Merde, la technologie, encore une fois, j'ai oublié. Et aussi, euh, oui. Euh... Non, c'est pas lui, c'est un autre. Je crois que c'est plutôt lui. Bah, c'est lequel alors ? Ah, voilà. Antagoniste. Ouais. Niveau aussi technologie. Alors. Voilà. Et on termine le tour. Et puis, de toute façon, on va pas tarder à se laisser, là. Hein. Parce qu'on est déjà au moins 50 minutes à cet épisode. Donc, euh... Donc, voilà. On va se laisser, là. Donc, euh... J'aurais pas capturé la ville, comme je disais, comme j'avais prévu. Euh... Mais ça se fera dans le troisième épisode. Puis là, on peut dire, quand même, niveau bataille, je vous ai un peu gâté, quand même, pour cet épisode. Il y a eu quand même pas mal d'actions et aussi pas mal de... De problèmes de rebondissement. Donc, voilà. Donc, je sais pas, par contre, euh... La suite. Comment va se passer la suite ? Euh... Donc, voilà. Donc, euh... On verra bien. À mon avis, euh... La suite, euh... S'avère très très bonne. Euh... Vu comment je suis parti. Euh... Mais encore une fois, faut que je fasse attention. Euh... Etc. Donc, euh... J'avais commencé tout seul une petite campagne avec Sparte. Et, euh... C'est pas une faction en campagne qui m'intéresse pas mal, en fait. C'est... Ça m'intéresse pas très... Beaucoup, en fait, Sparte en campagne. Euh... Athènes, si, ça m'intéresse. Mais Sparte, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Donc, polisation... Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Nos tourages grandissent. Ok. Donc là, oui. Euh... Pas mal de légions. Pas mal de légions. À ce niveau-là. Plutôt. Ouais, voilà. Si. Et ici. Et ici. Il a pas peur de leur déranger. C'est revenu stable. Euh... Donc, ce que je peux faire... Est-ce que ça a servi ? Non, ça peut servir. Euh... Voilà. Donc, j'ai... Et je vais venir... Embarquement. Je vais venir chercher cette unité et l'armée qu'il y a ici, je l'enverrai à Alalia. Parce que déjà, ici, ils en ont plus besoin. Enfin, le moral est assez stable. Euh... Donc, ça va aller. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Enfin. Donc, ici, à Rome, le moral est revenu. Un petit peu. Tout doucement. Mais il revient. Hop. Et donc, voilà. Donc, on va se laisser sur cet épisode. Sur... Cette fin assez glorieuse, quand même. Euh... Donc, voilà. Donc, je vous souhaite que cet épisode vous aura plu. Euh... Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce vert. Ça fera toujours... Euh... Plaisir. Donc, voilà. C'était The Lancer de 99. Pour le second épisode de mon let's play. Sur Rome de Ottawa. A bientôt.